Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment rechercher un mot dans un texte, dans un fichier avec grep. Alors, pour faire ça, on va regarder un exemple. Alors, on va regarder un fichier qui s'appelle, le contenu d'un fichier qui s'appelle nombre. Et donc l'intérêt de la commande grep, ça va être de retrouver les lignes du fichier qui contiennent une certaine suite de caractères. Alors, voilà, donc ça c'est le même fichier. Donc pour s'y retrouver, je vais le garder ici et ici, je vais faire un petit clear pour y voir un peu plus. Alors, comment ça marche grep ? Donc grep, on va donner une suite de caractères, par exemple, in. Le caractère i, celui du caractère n. Et voilà, on va dire, voilà, in. In, je veux toutes les lignes du fichier nombre.txt qui contiennent in. Donc là, ça me dit qu'il y a cette ligne là. Donc, in est ici. Il y a cette ligne là, 9, là, dans 9. Après, 15, etc. Donc là, c'est toutes les lignes de nombre qui contiennent in, on les a ici. Donc, par exemple, la ligne 2, ici, n'apparaît pas parce que i n n'appartient pas à cette ligne là. Alors après, alors là, il y a combien de lignes ? Une, deux, trois. Alors, je peux compter comme ça. Alors, il y a une option dans grep qui permet de savoir combien de lignes contiennent le caractère i n. Alors, comme toutes les options, donc, on met un moins et donc moins c. Donc là, ça nous dit qu'il y a 8 lignes qui contiennent ce caractère i n. Alors, on va faire une deuxième recherche. Je vais faire un clear. Hop. On va chercher, par exemple, le texte 1. Voilà. Alors là, il me dit qu'il y a une ligne qui contient le texte 1. Ah, il n'y a pas cette ligne là. Alors, pourquoi ? Là, vous voyez, normalement, on devrait avoir à trois endroits. On ne trouve que celle-là parce que les deux autres, il y a un O majuscule. Donc, grep, c'est une commande qui est sensible à la casse de caractère. Donc, c'est une commande qui fait des différences entre des lettres minuscules et des lettres majuscules. Donc, on va faire l'option moins i pour dire que, pour être insensible à la case de caractère. Donc là, maintenant, avec l'option moins i, ça marche aussi avec one qui contient une lettre majuscule. Pourtant, ici, on n'a indiqué que des lettres minuscules. Mais comme on est insensible, on trouve bien les trois lignes. Alors après, les options, on peut les combiner entre elles. On avait vu tout à l'heure une option, donc, moins c pour compter. Si on met moins ci, ça nous dit que, voilà, il y a, dans le fichier nombre, grep trouve trois fois, trois lignes qui contiennent, trois lignes qui contiennent one. Ceci en étant insensible à la case de caractère. Alors, il y a une autre option aussi qui est intéressante. C'est de dire, plutôt que de chercher des lignes qui contiennent un mot, on va chercher des lignes qui ne contiennent pas ce mot. Par exemple, moi, je veux toutes les lignes, donc, c'est avec V, l'option, c'est V. Donc là, ça me donne toutes les lignes du fichier qui ne contiennent pas one. Donc, il y a toutes ces lignes-là. Alors, si je veux les compter, je peux encore combiner. Donc, je vais rajouter le C parmi les options. Et j'ai 23 lignes qui ne contiennent pas le caractère one. Donc, le V, c'est qu'ils ne contiennent pas. Le C, c'est on compte. Et le I, c'est insensible à la case de caractère. Donc, ben voilà, on a fait le tour. Donc, alors, en résumé, donc, grep, ça permet d'afficher, donc, les lignes d'un fichier qui contiennent un mot, plutôt une suite de caractère. C'est sensible à la case. LO, c'est pas pareil que LO, tout en minuscule. MOIN I, c'est pour l'option qui permet de gérer ce problème de sensibilité à la case. C, c'est pour compter, MOIN C. MOIN V, c'est pour avoir les lignes qui ne contiennent pas. Donc, au lieu de chercher le mot, on cherche les lignes qui ne contiennent pas le mot. On peut combiner toutes ces options. Et puis après, grep contient, peut fonctionner avec plein d'autres options, notamment l'option MOIN E, qui permet d'utiliser notamment les expressions régulières. mais ça, c'est une autre histoire, puisque c'est... Enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501